Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous au Bourget pour cette dixième réunion publique de présentation des grands enjeux de la métropole du Grand Paris. Je m'appelle Philippe Duport et je suis journaliste à la radio France Info. Nous sommes ici pour une présentation de ce que l'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, dont on va vous expliquer un petit peu mieux les tenants et les aboutissants d'ici quelques minutes. Mais en deux mots, il s'agit de donner la parole à tous et notamment aux habitants des 131 communes de la métropole du Grand Paris. Ils sont, nous sommes, vous êtes 7,2 millions, alors peut-être un petit peu moins nombreux cet après-midi, mais les questions qui nous réunissent aujourd'hui, elles sont les suivantes. Dans quelle métropole voudrons-nous vivre ? Avec quelles ambitions ? Quel développement urbain ? Quelle place pour la nature, pour la culture, pour le sport ? Je vous parlais de la dixième réunion publique, il y en aura 12 en tout, à un rythme soutenu d'ici le 3 juillet, 12 sur 12 thématiques différentes. Tout a commencé le 15 mai à Neugent, on a parlé des risques d'inondation, puis nous sommes allés à la Alpageole à Paris pour parler de la nature en ville. Nous avons ensuite posé nos valises à Clichy-sous-Bois pour débattre du renouveau des quartiers en difficulté. Étape suivante, nous étions à Suraine pour évoquer la politique du logement. À Sceaux, ensuite, nous avons eu une réunion publique sur la transition énergétique. Puis nous étions à la fabrique du métro, à Saint-Ouen, pour parler naturellement de transport. À Choisy-le-Roi, l'économie circulaire. À Pantin, les équilibres métropolitains. À Gennevilliers, la ville productive et marchande. Et nous sommes ici donc très heureux d'être au Bourget autour de la culture et du patrimoine. La culture et le patrimoine, ce sont assurément des atouts considérables pour la métropole du Grand Paris. La métropole est tout simplement la première destination au monde pour les touristes. Mais quoi de commun entre le château de Versailles, le musée du Bourget où nous sommes, celui de la carte à jouer, c'est à Issy-les-Moulineaux, entre la comédie française et une troupe de théâtre plus éloignée de Paris, de quoi va-t-il être question aujourd'hui ? De faire de la culture et du patrimoine un véritable moteur de développement pour tout le territoire et pour tous ses habitants, de mieux révéler, préserver, valoriser le patrimoine et les paysages, et de rendre tout ça plus lisible, plus visible. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions aux élus et aux experts qui sont présents ici, qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre par cette chaude après-midi. On va aussi pouvoir dialoguer avec tous les internautes qui nous suivent en streaming. C'est sur le site metropolegrandparis.fr slash scott. Les internautes, vous pouvez aussi poser des questions sur Twitter avec le hashtag scottmgp. Mais tout de suite, je vous demande d'accueillir Yannick Hoppe, maire du Bourget, monsieur le maire. Si vous voulez bien venir me rejoindre sur la scène pour nous dire, nous faire un petit mot tout simplement, un mot d'introduction. Merci de nous recevoir dans votre belle ville et dans ce superbe musée. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce lieu merveilleux du patrimoine du Grand Paris, finalement. Ce musée de l'air et de l'espace du Bourget, dont on aura l'occasion de fêter d'ailleurs dans quelques semaines maintenant, le centenaire. Pas le centenaire de présence au Bourget, mais le centenaire de présence en France. On va fêter bientôt les 100 ans du fait qu'il y ait un musée consacré à l'histoire aéronautique depuis un siècle maintenant. Voilà. Ce musée qui a connu aussi, ce sera un très beau moment dans quelques semaines, a connu une rénovation importante, notamment parce que l'aérogard historique de Georges Labreau a été aménagé grâce au musée qui dépend du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense a financé une partie de la rénovation ou les collections. Parce que ce musée, ce qu'on a pu voir dans la visite, et j'ai été heureux de participer à un bout de la visite que nous voulons de faire pour les participants à cette réunion publique d'aujourd'hui, ce musée a 400 oeuvres exposées, qui sont des avions, ça prend évidemment de la place, mais il y a quand même en tout quasiment 38 000 objets dans ces collections qui ne sont pas forcément exposés au public, avec à la fois un fonds iconographique qui est formidable, des affiches de compagnies aériennes aussi, qui sont rarement exposées au public, mais ce sera l'occasion de faire plein d'expos temporaires qui seront de grande qualité, et donc il fallait pousser les murs, il fallait rénover le musée, améliorer l'accueil du public, et puis il y a une question d'accessibilité pour ce musée aussi, on aura l'occasion d'en parler aussi dans cette table ronde, et la perspective d'avoir une gare du Grand Paris Express qui arrivera à 50 mètres de l'entrée du musée en 2024 sera un enjeu là aussi de renforcement des visiteurs, de renforcement de l'accueil des touristes, qui sera évidemment au cœur des enjeux auxquels le musée est d'ores et déjà prêt, avec l'ensemble des équipes autour de la directrice Anne-Catherine Robert-Auglusten, et donc voilà, ce sera un des premiers enjeux là-dessus, et puis je suis à la fois vice-président du territoire Paris-Terre d'envol, sur lequel le territoire Terre d'envol a aussi des enjeux culturels majeurs, d'accessibilité aussi des publics, liés à l'accessibilité mais pas seulement, parce qu'on a la chance d'avoir aussi une microfolie. On en parlera un peu à fait. Évidemment, il y a un certain nombre de hotspots culturels dans le Grand Paris, et je crois que c'est bien aussi que la métropole, dans le cadre du SCOT, s'attaque à ces sujets-là, et notamment au sujet de la culture et du patrimoine. Je crois qu'il n'y avait pas meilleur endroit à le musée de l'air et de l'espace pour pouvoir aborder ces sujets, et c'est des enjeux majeurs, et en effet, si on veut faire Grand Paris ensemble, et moi je crois volontiers à cela, en tout cas c'est bien que la métropole ait proposé au Bourget d'accueillir ce lieu, et en tout cas je suis très heureux de vous adresser ces quelques mots d'accueil, et puis d'avoir à débattre avec un ensemble des intervenants qui sont ceux que la métropole a prévus aujourd'hui, de ces sujets majeurs, là aussi pour donner du sens à la politique qu'on mène pour le Grand Paris. Merci M. Hoppe. Alors on a parlé du SCOT, vous avez entendu cet acronyme plusieurs fois. Je vous propose de regarder un petit film pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Magneto, s'il vous plaît. Avec 131 communes, 12 territoires et plus de 7 millions d'habitants, la métropole du Grand Paris fait partie des grandes métropoles mondiales, et comme toutes les métropoles, elle doit se développer tout en assurant la qualité de vie de ses habitants. Alors pour ce faire, la métropole du Grand Paris travaille sur un SCOT métropolitain. Un quoi ? Un schéma de cohérence territoriale métropolitain. C'est un document qui organise le développement de la métropole pour les 15 à 20 ans à venir. Le SCOT ne va pas se faire en un jour. Il est le fruit d'un long processus. Il est élaboré par les élus de la métropole, des communes et des territoires, avec la participation des habitants, des entreprises, des associations, des experts et des techniciens. La concertation avec tous les métropolitains permettra d'alimenter le projet qui sera approuvé définitivement en 2020. A terme, le projet sera voté par l'ensemble des 209 conseillers métropolitains. C'est un document d'urbanisme qui mettra en cohérence les politiques publiques métropolitaines d'aménagement et de développement que devront respecter les communes et les territoires. Le diagnostic, remis dans un premier temps aux élus, a mis en avant trois grands défis pour l'avenir. Garantir une métropole rayonnante et attractive, assurer une bonne qualité de vie à tous et répondre aux défis environnementaux. La métropole du Grand Paris est la première destination touristique au monde. Centre culturel international, elle a accueilli 24 millions de visiteurs en 2017. Avec trois aéroports sur son territoire ou à proximité, elle est au cœur des échanges entre la France, l'Europe et le monde. Les grands équipements actuels ou en projet, comme les universités ou le futur centre aquatique olympique, participent également à son rayonnement et à son attractivité bien au-delà de ses frontières. Véritable moteur économique, la métropole génère à elle seule près du quart de la richesse française. Un dynamisme qui se retrouve dans la grande diversité de ses secteurs d'activité, notamment l'innovation, la recherche, la santé, toutes les formes d'industrie, la logistique, la finance, les médias et la culture, mais aussi par la présence de grands quartiers d'affaires. Cette économie diversifiée est toutefois marquée par des déséquilibres territoriaux importants, avec des taux d'emploi qui vont du simple au quadruple selon les territoires. La métropole, et plus largement l'île de France, est aussi la première région logistique de l'Hexagone. 450 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année, majoritairement par route. Ces flux de transports routiers importants induisent une congestion croissante et impactent la qualité de l'air au quotidien. La métropole du Grand Paris concentre près de 60% de la population d'Île-de-France et près de 70% des emplois. Si son rythme de croissance se poursuit, sa population pourrait atteindre près de 7,5 millions d'habitants en 2035. La métropole du Grand Paris doit se donner les moyens d'accueillir l'ensemble de sa population, étudiants, jeunes actifs, familles, retraités, et leur garantir un cadre de vie de qualité. Le logement est aujourd'hui une question cruciale pour les métropolitains. La métropole doit permettre à l'ensemble de ses habitants de trouver à se loger sur son territoire à des prix raisonnables et adaptés. Le rééquilibrage de l'offre sur le territoire métropolitain et la construction de nouveaux logements, notamment sociaux, sont des enjeux majeurs. L'État impose un objectif de 38 000 logements neufs par an, dont une part significative de logements sociaux. Quant au réseau de transport en commun métropolitain, s'il atteint aujourd'hui ses limites, de nombreux projets sont en cours pour l'améliorer et le développer. Avec les futures lignes du Grand Paris Express, plus de 60 nouvelles gares vont être créées qui faciliteront les déplacements dans toute la métropole. Ce développement urbain ne doit pas pour autant se faire au détriment des espaces verts et naturels qui participent de la qualité de vie et de la construction d'une métropole résiliente. Logement, activité économique, déplacement, consommation. Le mode de vie urbain impacte directement notre environnement et notre santé. La métropole a donc mis en place le plan climat-air-énergie métropolitain qui prévoit de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Quant à la pollution de l'air, elle entraîne une surmortalité de 6600 décès par an. Dès juillet 2019, la métropole va instaurer une zone à faible émission dans le périmètre de l'A86 sur 79 communes pour limiter l'accès aux véhicules les plus polluants. La qualité de vie des métropolitains peut aussi être impactée par d'autres nuisances comme le bruit, la pollution liée à certaines activités industrielles ou encore les risques naturels comme les canicules ou les inondations. Pour répondre aux défis environnementaux et prévenir les risques et nuisances, il est aujourd'hui indispensable de repenser l'organisation et le fonctionnement des villes ainsi que la conception des bâtiments. Il faut rendre l'espace public plus paisible, mieux gérer les ressources en eau et en énergie et sauvegarder les espaces verts et agricoles. Aujourd'hui, seul 14% de la métropole est occupée par les milieux naturels. Enfin, la métropole se lance le défi de la gestion des déchets avec l'objectif de traiter la moitié des déchets présents sur le territoire d'ici 2020. Ce diagnostic a été largement partagé par les habitants lors de la tournée du bus du SCOT de mai à juillet 2018. Ils se sont particulièrement exprimés sur la nature en ville, les transports et les équilibres territoriaux. Avec le projet d'aménagement et de développement durable, les élus métropolitains ont affirmé 12 grandes orientations prioritaires. Conforter une métropole polycentrique, embellir la métropole et révéler les paysages, permettre aux quartiers en difficulté de retrouver une dynamique de développement, s'appuyer sur les nouvelles technologies et les filières d'avenir, mettre en valeur la singularité culturelle et patrimoniale de la métropole, offrir un parcours résidentiel à tous les métropolitains, agir pour la qualité de l'air, renforcer l'accessibilité de tous à tous les lieux en transport en commun, conforter les fonctions productives et la diversité économique de la métropole, suivre une stratégie ambitieuse d'économie circulaire et de réduction des déchets, organiser la transition énergétique, maîtriser les risques et lutter contre les dégradations environnementales. Véritable projet politique, ces 12 grandes orientations vont se traduire concrètement en règles d'urbanisme à travers le document d'orientation et d'objectif, DOO. Un document qui servira de référence au plan locaux d'urbanisme des communes et au plan locaux d'urbanisme intercommunaux des territoires de la métropole. Aujourd'hui, ce sont ces 12 grandes orientations, ces 12 grands paris de la métropole qui vous sont présentés. Vous pouvez les découvrir sur notre site dédié au SCOT, mais aussi à travers une exposition et les documents mis à votre disposition pour une concertation inédite. A travers des visites de sites exceptionnels, des rencontres et 12 réunions publiques sur tous les territoires de la métropole, vous êtes tous invités à participer à ces grands paris. 12 grands paris qui vont construire l'avenir de la métropole pour une métropole plus attractive, plus équilibrée, plus durable. Je vais demander aux intervenants de cette table ronde de bien vouloir venir prendre place. et je vais vous les présenter pendant qu'ils montent. Christiane Blanco, qui est en chemise blanche. Montez, madame Blanco. Là, il y aura une en blanc, une en noir. Ce sera plus facile. Vous êtes architecte urbaniste. Montez, montez. Directrice d'études Ville et Formes Urbaines au sein de l'atelier parisien d'urbanisme. Vous êtes également chercheur, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Lavillette. Cassandre Schinelli. On dit Schinelli ou Schinelli, d'ailleurs ? Schinelli. Schinelli. Chef de projet, donc en noir. Chef de projet Ingénierie culturelle et développement à Lavillette en charge du déploiement national et international du projet. Puis vous allez nous parler plus précisément puisque vous en êtes un petit peu la cheville hourière, on peut dire, du projet Microfolie qui est plus qu'un projet parce qu'il s'est vraiment beaucoup développé, répandu dans la métropole et partout ailleurs en France et même à l'étranger. Renaud Charles, journaliste, rédacteur en chef et cofondateur d'Enlarge Your Paris, ce qui, je l'avoue, est un très bon jeu de mots. Je vous demanderai de l'explicité peut-être tout à l'heure. Comprenne qui pourra. Et puis Vincent Capot-Canelas, sénateur de Seine-Saint-Denis, puis naturellement Yannick Hoppe, maire du Bourget, qui restait évidemment parmi nous. Mais je vais commencer avec vous, monsieur Capot-Canelas, pour parler du SCOT, de la métropole du Grand Paris. C'est une nouvelle entité géographique qui rassemble 131 communes. Quelle cohérence, véritablement, ça peut avoir, 131 communes ensemble ? Est-ce que vraiment ça tient ensemble ? Bien. Bonjour à tous. D'abord, merci de votre présence et merci d'avoir bravé la chaleur et la canicule. C'est d'ailleurs une bonne introduction au débat que nous avons dans le cadre du SCOT, puisque la métropole s'est fixé l'objectif de construire une métropole résiliente. Et on voit bien que la dimension environnementale est un sujet majeur. Alors, ce n'est pas le seul sujet. Le sujet culturel est également au centre du projet métropolitain. Et vous savez que cette métropole a été créée depuis le 1er janvier 2016, si je ne me trompe pas. Et nous avons une métropole qui est récente, qui est un échelon intercommunal à l'échelle de Paris et de sa petite couronne. Et 131 communes autour du président Patrick Ollier, qui est également maire de Royaume-la-Maison, qui est ancien ministre, et qui veille à ce que cette métropole se construise avec chacune et chacun des territoires et des communes qui la composent. L'idée n'est pas de bâtir un échelon de plus, mais l'idée de bâtir un échelon de mutualisation qui permette à chacune des communes de trouver une aide, des financements, des pratiques mutualisées. Et avec le président Ollier, avec aussi Yvan Iscovitch, que je veux excuser parce que je le supplée un peu au pied levé, qui est conseiller municipal délégué au SCOT et qui est également agent-maire de Rony-sous-boîte auprès d'ici, et qui était empêché pour des raisons familiales, dans les dernières minutes, il faut savoir si ça va s'occuper des enfants lorsque ça va moins bien. Et donc, tous ensemble, cette équipe-là essaye de bâtir un projet qui soit partagé. Alors, partagé doit être avec chacune des 131 communes, qui se retrouvent représentées dans un exécutif qui est pluraliste, qui veille à ce que chacun des territoires soit représenté, chacun des départements, et puis avec des processus d'élaboration au sein du bureau, je sais que le président Ollier y veille, qui permettent de fixer un cap qui soit partagé. La métropole n'est pas une instance politique, c'est une instance de représentation de chacun des territoires et de chacune des communes pour essayer de traiter des problématiques qui jusque-là étaient trop sectorisées et n'étaient pas traitées ensemble. Donc voilà la démarche qui est menée, et je veux dire que c'est une métropole de terrain, une métropole des villes, c'est toute notre démarche. En même temps, il y a, par la loi, un certain nombre de compétences qui nous sont données, et depuis 2017, il y a, au titre de la compétence d'aménagement, celle d'élaborer un schéma de cohérence territoriale qui a été présenté dans sa démarche au travers du petit film que vous venez de voir, avec 12 orientations, et c'est au fil de ces réunions, je crois que c'est la 10e, me semble-t-il aujourd'hui, que la métropole vient à votre rencontre, parce que tout ça ne vaut que s'il y a la participation de chacun, et si on peut recueillir l'ensemble des points de vue, sachez qu'évidemment, le conseil métropolitain, au fil des différentes étapes, est amené à prendre position, et après, par des votes, à acter les phases qui vont suivre. 131 communes de tous bords politiques, comment vous faites pour faire travailler tout ce monde-là ensemble ? La réalité, c'est que cette démarche métropolitaine, elle avait déjà débuté avant, avec l'idée que la structuration qui était celle de la métropole, avec finalement les départements de Pays-et-Couronne, Paris, était une structuration qui ne permettait pas, sur un certain nombre de questions clés, de trouver un cap partagé, et qu'en même temps, ça ne permettait pas, parfois, de répondre aussi à des besoins de rééquilibrage. Il y a des zones plus riches, il y a des zones moins riches, il y a des besoins d'organiser la solidarité, il y a des besoins d'organiser une péréquation financière, et puis on voit bien, quand on parle de transport, par exemple, quand on parle de culture, comment on va le faire, quand on parle d'aménagement, quand on parle de stratégie environnementale, que tout ça ne s'arrête pas à la frontière d'un département. Voilà, donc ça, c'est le constat de départ, et ce sont les maires qui sont représentés, et qui, à l'intérieur de ces instances-là, trouvent à s'exprimer, et puis la métropole définit des points de convergence. Alors, le grand point positif, l'acquis que je veux signaler, c'est qu'effectivement, on ne reproduit pas ici des débats politiques dans la métropole, on essaie de trouver des solutions à des ambitions concrètes, comme tu vous parlais tout à l'heure dans le petit film, des problèmes de logement. Bien évidemment, on voit bien que ça ne peut se réfléchir, bien évidemment avec l'Etat, avec d'autres institutions, mais qu'au travers d'un échelon qui soit plus large que la seule frontière départementale. Voilà, et puis après, c'est le talent des équipes, et chacune et chacun, je crois, joue le jeu, c'est-à-dire poser les problèmes, essayer de travailler sur base de diagnostic, et puis aussi, au fil des compétences qui nous ont donné par la loi, d'essayer de faire vivre un débat intercommunal. La province est bien souvent en avance sur nous, il faut en avoir conscience, parce que nous avions du retard en matière de coopération interdépartementale et intercommunale, et nous avons franchi ce cap, ça viendra, et puis au fur et à mesure, je pense que la métropole est en train de trouver une place qui est celle d'un acteur majeur, au bénéfice de la qualité de vie des habitants, c'est ça l'idée. Alors des métropoles, effectivement, vous l'avez dit, en province, il y en a beaucoup et qui fonctionnent très très bien, on pense à Nantes, on pense à Bordeaux, on pense à Lyon, ce qu'il y a de particulier dans cette métropole du Grand Paris, c'est qu'elle se met en place extrêmement rapidement, en deux ans seulement. Oui, c'est en ça que je disais que nous étions en retard, parce qu'en fait, la loi prévoyait qu'en petite couronne d'Île-de-France, c'est-à-dire Paris et la petite couronne, il n'y avait pas d'échelon intercommunal obligatoire. En province, il y avait une obligation de constituer des communautés de communes et des communautés d'agglos, donc nous avons dû rattraper ce temps perdu. Ce que nous voyons, c'est que lorsque vous vous déplacez, finalement, ou lorsque vous avez des problématiques liées à l'emploi, liées à la qualité de vie, eh bien, ces frontières, pour vous, n'ont pas de sens, et vous nous le rappelez tous les jours, et vous avez bien raison. Donc l'idée, c'est de mutualiser, d'être capable de franchir ces pas-là. Alors la loi nous y oblige, je crois que c'est une bonne chose, et au fur et à mesure, ça se construit. Il y a une maturité du projet métropolitain, il y a des investissements qui sont aidés, fléchés par la métropole. La métropole a aussi, il y a quelques temps de ça, au travers d'un appel à projets, appuyé un certain nombre de projets d'aménagement. Voilà, tout ceci se met en place au fil du temps. Voilà, je pense aussi à la compétence, par exemple, sur la gestion des milieux aquatiques. Là aussi, il y a un besoin, parce que lorsqu'une rivière traverse les territoires, lorsqu'elle déborde, on ne va pas regarder où sont les frontières, par contre, vous êtes en droit de nous demander de trouver des solutions, c'est ça l'idée. Mais alors, c'est très joli tout ça, mais est-ce que, évidemment, vous avez des moyens de contraindre vos membres, vous avez des moyens coercitifs ou il s'agit simplement de politiques et de discussions ? L'originalité d'un échelon, au fond, qui est un échelon intercommunal, c'est que ça repose sur des compétences que la loi a fixées et dans ce cas-là, c'est le cas du SCOT, c'est le cas de la compétence aménagement, la compétence aménagement, elle n'est plus aujourd'hui dans les communes. Elle est à la métropole pour un certain nombre de sujets qui ont été cernés comme étant de niveau métropolitain et elle est dans les territoires pour des sujets qui sont de moindre importance et qui sont donc de niveau de l'intercommunalité de premier degré. Mais quand la loi a donné la compétence, elle n'est plus à la commune. Alors la métropole, après, a choisi un mode de travail qui me paraît le bon et je sais que le président Ollier y veille avec l'ensemble des élus du bureau, c'est de travailler sur la base de la concertation avec les communes, d'essayer de s'adapter aux besoins du terrain et d'apporter à chaque fois un plus, mais l'échelon métropolitain exerce sa compétence. Voilà, alors après, tout ça se fait en partenariat, je pense que c'est la base du succès. On ne construira pas la métropole, on ne construira pas la métropole contre les communes, mais avec elles, parce qu'elles en ressentent le besoin, c'est-à-dire d'avoir une vision plus large et d'être capable d'apporter des plus pour chacun, pour la qualité de vie, pour l'emploi, pour l'attractivité, pour la culture aussi, c'est le sujet d'aujourd'hui. On voit bien qu'ensemble, avec une vision plus large, on réussit. Quand vous parlez de culture, par exemple, le touriste vient ici, il a en moyenne quelques heures voire quelques journées à peine à consacrer à la région capitale. Pour eux, c'est souvent d'ailleurs Paris la cible. A nous de savoir les écarter aussi, leur dire que, par exemple, ici au Musée de l'Espace, il y a un très beau sujet, il y a un des temples mondiaux de l'aéronautique et de l'espace, et en même temps, c'est aussi un lieu d'avenir, un lieu de technologie. Voilà, c'est tout ça qu'il nous faut aussi regarder, c'est-à-dire comment construire des parcours qui vont au-delà du centre de Paris. Quand je parlais de rééquilibrage, c'est aussi ça, c'est aussi parfois faire découvrir la banlieue, et donc c'est cette démarche-là que nous construisons tous et tous ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat, ça ne veut pas dire que ça n'est pas intensément difficile, ça ne veut pas dire qu'on va forcément tous aller du même pas au début, mais on finit par trouver la bonne partition et le bon tempo ensemble. Yannick Hoppe, maire du Bourget, pour vous, c'est difficile, c'est un plus ou un moins finalement, de faire partie de cette métropole ? Ça vous enlève des prérogatives, des pouvoirs, ou ça vous donne au contraire des marges de malheur ? C'est un vrai plus, c'est évidemment un vrai plus, ça élargit les horizons, ça permet de, en effet, je crois que le sénateur vient de le rappeler, le Bourget, c'est 17 000 habitants, c'est 2 km², c'est une marque mondiale qui dépasse largement, en effet, le Bourget est une ville qui n'a pas de frontières, qui est une tradition d'ouverture sur le monde depuis bien longtemps, sans le grand pari, enfin voilà, le Bourget a l'habitude de travailler, en effet, avec ses voisins, le Bourget n'est pas une île et la métropole là-dessus n'est pas une île non plus. Vous n'avez pas attendu la métropole pour travailler pour les voisins ? Non, mais en tout cas, la métropole permet, en tout cas, d'échanger aussi ces bonnes pratiques et le président Ollier a l'habitude de dire que la métropole du Grand Paris c'est la métropole des maires et je crois qu'il a fondamentalement raison quand il dit cela, 131 communes qui parfois ne regardaient pas ensemble et je pense qu'on a effacé peut-être finalement, c'est le cas de l'ensemble en tout cas des collègues, je crois qu'on va parler au nom de l'ensemble des collègues de la Seine-Saint-Denis. En réalité, notamment sur les questions de culture, il y a un foisonnement culturel tel en Seine-Saint-Denis aujourd'hui qui fait que finalement le périphérique, la frontière finalement physique qu'il y avait du périphérique a largement sur les projets culturels largement dépassé le périphérique. Aujourd'hui, le périphérique, il a été effacé en matière de politique culturelle. Il y a un certain nombre d'actions culturelles qui sont menées en Seine-Saint-Denis où Paris a une richesse culturelle mais il y a autant de choses à voir en Seine-Saint-Denis, on ne le dit peut-être pas assez aussi et au moins le Grand Paris, en tout cas, moi je crois très fort à cela, il y aura sans doute aussi si on veut créer ça un sentiment d'adhésion à faire. Parce que pour l'instant, la métropole du Grand Paris, même si en effet vous avez rappelé que c'était un organisme institutionnel récent, je pense qu'il y a un travail d'identification à faire, d'actions concrètes à faire. De la part de qui ? De la part des élus ? De la part des élus, de la part des élus sans doute mais aussi d'appropriation, que les élus permettent aux habitants de s'approprier le Grand Paris. Je veux dire par là, par exemple, comment on appelle les habitants du Grand Paris ? Vous avez dit tout à l'heure, dans le petit film, on dit les métropolitains. Franchement, on appelle ça des métropolitains. À Londres, ça s'appelle des métropolitains. À New York, ça s'appelle des métropolitains aussi. Et dans ce cas-là, on ne travaillera pas le sentiment de fierté et d'adhésion à quelque chose. Et je trouverais qu'on aurait gagné quelque chose de psychologique et peut-être de culturel aussi. C'est quoi votre proposition ? Les grands parisiens ? Et le jour où la banlieue s'appellera parisien, même s'il y a grand devant, on aura déjà fait une bataille psychologique Paris-Banlieue dans ce cas-là. Et je trouve qu'il y aurait des choses à faire. C'est un travail qu'on aura l'occasion d'évoquer. Il y a des choses culturelles. Je vais parler de l'Elargion Paris, ce qui, depuis hier, a marqué aussi physiquement dans les espaces à Paris le fait que les touristes à Paris ou même les parisiens devaient élargir aussi leur regard vers ce qui se passe dans les départements comme le nôtre. Et je crois qu'on a un travail à faire là-dessus en matière culturelle aussi. Donc pour moi, le Grand Paris, ça élargit les horizons, ça permet d'être aussi dans un tout et de penser à la bonne échelle. Je pense qu'il fallait aussi, ce qu'on manquait, c'est d'organiser la zone dense. Aujourd'hui, les villes toutes seules, même les villes de Seine-Saint-Denis ensemble, sans avoir un travail avec Paris, avec les villes du Val-de-Marne, avec les villes des Hauts-de-Seine, il y a cette péréquation qu'il faut faire. Il y a aussi des... Mais je pense que c'est une vraie force d'avoir aujourd'hui à travailler ensemble à 131 maires, à 131 villes, sur ces thématiques-là, à dire, on pose le crayon un peu, chaque maire peut, évidemment, on va voir sa politique culturelle, bien évidemment, mais qu'est-ce qui fait sens ensemble ? Comment on crée ces liens-là ? Parce qu'on a chacun des outils de patrimoine formidables, sur lesquels, en effet, s'il n'y avait que les habitants de nos propres villes qui les utilisaient, ce serait bien hommage et on passera à côté de quelque chose. Et je crois que vraiment, c'est un vrai plus là-dessus d'avoir le Grand Paris aujourd'hui et de pouvoir, évidemment, malgré le fait que ce soit récent, d'accélérer sans doute aussi le fait qu'on fasse Grand Paris ensemble. Moi, je crois là-dessus que ça fait vraiment sens ensemble. Vous comptez sur la métropole pour rééquilibrer, vous avez évoqué les équilibres en filigrane de cette métropole, vous comptez sur cet échelon pour rééquilibrer les choses ? Moi, je crois, je crois qu'il y a là-dessus, en matière culturelle, ça a déjà dépassé, je disais que ça avait cassé quelques frontières déjà dans les esprits de bien des habitués de la vie culturelle, en tout cas, mais sur des sujets comme la logistique, aussi sur les déplacements, en cela, la métropole doit porter aussi le fait que si on veut aussi relier les territoires, je pense que la dimension culturelle qui est la nôtre aujourd'hui, il y a aussi parfois à en finir avec les contraintes physiques qui empêchent aussi les gens d'accéder. Bourget est une ville qui n'est pas épargnée aussi par des ruptures urbaines. Et là, c'est ma casquette de vice-président du territoire Paris-Ternanvol qui porte un très bon nom. D'ailleurs, le territoire qu'on a créé il y a 3 ans en même temps que la métropole du Grand Paris s'appelle Paris-Ternanvol. Pas Grand Paris-Ternanvol, Paris-Ternanvol. Finalement, il y a des rares territoires qui s'appellent d'ailleurs Paris, sans avoir mis Grand Paris. Nous, voilà. Et c'est parce que ces territoires, ces deux aéroports, et là-dessus, il faut casser ces frontières-là, mais il y a aussi parfois des ruptures urbaines dans l'aménagement même, dans l'accessibilité. Je l'évoquais, allez, avant cette réunion avec la représentante du parc de la Villette, du Bourget à la Villette, il y a finalement, allez, en ligne droite... Très peu de distance. Mais il y a très peu de distance. En revanche, pour aller à 6 kilomètres en ligne droite, pour un piéton, pour un cycliste, pour une famille, y aller en ligne droite, ça n'existe pas. Vous risquez votre vie à peu près à chaque carrefour, le long de l'ex-RN2, enfin maintenant RD 932. Et si on veut encourager aussi à élargir les horizons, il y a aussi demain, dans la façon dont on aménage le Grand Paris, et c'est le poids que peut avoir la métropole, de nous aider à faire les aménagements sur la métropole résiliente, durable, dans ses déplacements aussi, de faciliter aussi l'accès à des lieux culturels qui finalement ne sont pas très loin à vol d'oiseaux, mais comme les Grands Parisiens ne se déplacent pas encore, pas tout à fait maintenant, en oiseaux, paraissent inaccessibles, compliqués. Et le Grand Paris Express, parce que, mais n'y a rien, si on a le Grand Paris, c'est aussi parce qu'on a eu aussi le Grand Paris Express. Et l'arrivée des gares du métro nous invite à cela, mais il y aura aussi à travailler aussi des synergies entre les établissements culturels. Ça a commencé en Seine-Saint-Denis depuis finalement quelques années déjà et ça peut se faire à l'échelle de l'ensemble du Grand Paris. Moi, en tout cas, j'y crois très fort et je pense qu'en effet, c'est la bonne échelle pour penser les politiques culturelles et bien d'autres politiques, mais je crois que ça fait vraiment sens. Ce serait évidemment dommage de reculer là-dessus parce qu'à l'échelle de Neuville aujourd'hui, personne n'a les leviers suffisants pour agir au service des habitants, au service de la culture et c'est la bonne échelle en tout cas pour agir. Alors, on a commencé à parler culture et patrimoine. je me tourne vers nos trois experts. J'ai une question un peu vache à la limite, question piège. La métropole est aujourd'hui la première destination touristique au monde. Ça a toujours été le cas ? C'est une constante ? Comment ça évolue ? Qui c'est ça ? Renaud Char, vous savez ça ? Le succès de cette métropole du Grand Paris, il a toujours été au rendez-vous ou c'est un phénomène nouveau finalement ? C'est le col en effet. C'est le col, hein ? Je n'ai pas cette statistique-là mais j'ai l'impression que... Non, je pense qu'on ne répond pas. Enfin, ce n'est pas une statistique. Je crois que, en tout cas, on peut dire que depuis le 19e siècle, Paris est vue comme une ville lumière qui attire. Notamment les grandes expositions universelles, de 1887, de 1889, l'arrivée de la tour Eiffel, l'exposition 1900, l'exposition des arts des cours 1925, enfin, on peut continuer comme ça longtemps. Tout ça, ça a donné une visibilité à Paris absolument énorme et Paris est une des dix capitales mondiales les plus connues, reconnues et qui regroupe tant de monuments. On est à sur 24 millions de visiteurs, on a 14 millions de visiteurs à la tour Eiffel par année. C'est des chiffres absolument colossaux qui ne sont assez... On n'a pas beaucoup les mêmes chiffres ailleurs. La visite du Louvre, le Grand Louvre, aujourd'hui, c'est le musée le plus visité du monde. Donc, on est... Et c'est ancien parce que, quand même, la transformation du Louvre en musée, c'est un héritage de la Révolution française. C'est aussi le fait que Paris, après la Révolution française, a transformé son patrimoine en un patrimoine public, le patrimoine pour tous. Ça a été aussi bien l'ouverture des grands jardins et des grands parcs publics comme la Tullerie et la transformation du Louvre en musée qui est quand même... qui commence dans la première moitié du 19e siècle. Donc, c'est quelque chose qui démarre... C'est vraiment l'héritage, quoi. Et le patrimoine, c'est la même chose. On est un des pays au monde qui considère le patrimoine comme un des éléments fondamentaux de son identité nationale. Et donc, voilà. Et l'objectif de la métropole... Alors, peut-être, je me retourne vers les élus. Je ne sais pas. On va voir qui veut répondre. L'objectif de la métropole, c'est quoi ? 24 millions de visiteurs par an aujourd'hui, c'est de progresser encore ? C'est... M. Capot, le cannelas ? D'abord, ce qui change aussi sur la vision de la métropole, enfin, le lien est ce que vous disiez à l'instant, c'est le Grand Paris Express. C'est-à-dire que, jusque-là, on avait une relation où deux banlieues, on allait vers Paris. Et maintenant, on est en train de construire des radiales. C'est-à-dire qu'autour de Paris, on va pouvoir se déplacer de banlieue en banlieue. Alors, là-dessus, je réponds à votre question. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que le touriste, celui qui vient à Paris pour satisfaire une envie de culture, apprenne aussi à faire le parcours en banlieue et découvre qu'autour du Louvre, autour de la Tour Eiffel, autour des grandes institutions culturelles parisiennes, de Pompidou, etc., il y a aussi, mieux que des satellites, il y a des lieux qui ont une identité, qui ont une histoire. C'est lui-ci qui en est un, puisque c'est ici que l'aéronautique, finalement, a en partie démarré. C'est le premier aéroport parisien et c'est un lieu de culture patrimoniale, mais aussi de projection sur l'avenir. Et il y en a d'autres en banlieue. Donc, l'idée de la métropole, c'est de faire que la culture rayonne, qu'elle rayonne d'abord au service des habitants. Et là-dessus, on a une attention, forcément, sur le nombre de médiathèques, sur la qualité éducative, sur tout ce qui est formation, bien évidemment, mais aussi qu'elle rayonne au profit du tourisme. Alors, pourquoi ? Parce que c'est quand même un élément aussi d'emploi. C'est un élément d'attractivité et il y a une compétition mondiale là-dessus. Et l'un des plus d'images de Paris, c'est justement cette dimension culturelle et patrimoniale. On doit en partie au baron Haussmann. On a une responsabilité, le maire du Bourget, tout à l'heure, au titre de l'aménagement, c'est-à-dire de continuer à veillir, entretenir cette image-là et cette réalité, mais aussi de penser la culture. C'est aussi penser l'aménagement, c'est aussi penser la qualité de vie, les équipements. Et c'est aussi de faire que les équipements culturels est une place singulière. Voilà, la métropole est aussi là pour ça, c'est-à-dire pour veiller à ce que cette dimension-là, elle ne soit pas broyée par l'aspect économique, puisqu'on sait tous que quand on parle de culture, il faut quand même aussi en venir là. Ça suppose qu'il y a des moyens publics, faute de quoi, la culture, c'est souvent un peu ce qui est fait à la fin. Ce qui serait bien dommage pour nous, c'est forcément au centre du projet, parce que la culture est d'abord aussi un moyen pour permettre aux habitants la découverte, le dépassement, l'envie de conquérir le monde. Ça s'acquiert aussi par les instruments culturels. Donc voilà, c'est cette double dimension qui est au centre du projet. Et on a une ambition mondiale parce que ça fait partie de notre carte de visite. Il faut savoir aussi l'entretenir, tirer parti de ses atouts et veiller à les conforter. Après, il y a des questions aussi qui sont posées. La question, c'est quel type de geste culturel parfois ? Quel type de gestes architecturaux pour continuer à entretenir cette image ? Mais il y a aussi la culture au quotidien pour chacune et chacun des habitants. Alors, très concrètement, parce qu'en métropole du Grand Paris, évidemment, il y a une diversité culturelle très, très importante qui peut nous donner une idée très concrète de la diversité, de la richesse dans toutes, peut-être Renaud-Charles, dans toute sa richesse, l'offre patrimoniale et culturelle de la métropole du Grand Paris. L'offre culturelle, déjà, moi, j'ai un chiffre à vous donner qui est très parlant puisqu'on dénombre 1100 lieux de spectacles vivants en Ile-de-France, 1200 lieux. Eh bien, dans ces 1200 lieux, il y en a 400 qui sont en Paris et donc 800 qui sont en banlieue. et c'est là-dessus qu'il faut appuyer et c'est d'ailleurs pour cela qu'Elnard Jour Paris, qui est un média local, culturel, créé en 2013, s'est constitué et s'est constitué parce que des journalistes qui se trouvaient être aussi des banlieusards, trouvaient de l'information pour sortir le week-end dans Paris, justement, on parlait d'être activité. Paris, c'est sans doute la vie la plus culturelle au monde. Il y a très peu de villes qui peuvent s'enorgueillir de compter autant de musées, autant de cinémas sur un si petit périmètre, 100 km². J'adore les chiffres donc je vais vous en donner un autre, mais 100 km², si on compare Paris aux autres métropoles, purement administrativement, Londres, c'est 1600 km², New York, c'est 800 km², Berlin, c'est 800 km². Après, si je vous emmène à Tokyo, là, on est carrément à 3000 km². Si je vous emmène à Pékin, on est sur 15 000 km². Donc, voilà, la métropole du Grand Paris, en fait, elle existe d'ores et déjà, elle existe parce que justement, ces lieux sont implantés de part et d'autre du périphérique. C'est juste que, et là, en fait, Yannick Hoppe m'a volé tout mon discours, c'est une question de récit et d'appropriation. Pourquoi est-ce qu'on parle plus du centre que de l'extérieur ? Joli. Et alors, pourquoi fait-on cette dichotomie ? C'est tout le sujet, en fait, c'est tout le sujet de la médiatisation, c'est tout le sujet, mais de l'histoire de France, j'ai envie de dire, puisque l'histoire de France se construit dans Paris et donc, l'attention est portée sur ce qui se passe dans Paris et quand on est en banlieue, finalement, on habite trop proche de Paris puisque c'est là le cœur du pouvoir et c'est là le cœur des acteurs culturels rayonnants de par le monde, le Louvre étant le musée le plus visité au monde avec plus de 10 millions de visiteurs par an. Le sujet, il est là, c'est que l'offre existe, la demande, j'en suis la preuve, elle existe puisque je ne trouvais pas l'information pour aller au musée à côté de chez moi, au théâtre à côté de chez moi. C'est un beau symbole que cette réunion sur la culture, elle se déroule en Seine-Saint-Denis puisque ce qu'on voit nous en tant que, ce qu'on vit en tant que journaliste culturel grand parisien, c'est que... Ah, vous l'avez dit, grand parisien, ça y est, ça commence à prendre. On doit faire attention, chaque semaine, on édite une newsletter des sorties culturelles du week-end qui sort tous les vendredis matin, laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement. Cette newsletter des sorties du week-end dans le Grand Paris, il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'elle ne soit pas strictement réservée aux habitants de Seine-Saint-Denis puisque souvent, en fait, les sorties se tournent vers la Seine-Saint-Denis. Il y a un bouillonnement culturel qui est absolument incroyable et voilà, je le vis de manière journalistique et factuelle, c'est-à-dire que c'est de l'information que je reçois, je n'ai même pas besoin d'aller la chercher, elle me tombe dessus et après, un travail de sélection à faire et puis aussi de couverture du territoire, mais la Seine-Saint-Denis, c'est sans doute une des choses les plus étonnantes pour moi de voir à quel point ce département est décrit d'une certaine manière et à côté, enfin à côté, en même temps, pour citer quelqu'un de très haut placé, donc en même temps, il y a une vie culturelle qui est intense et dont on parle peu. On parle du reste. Qu'est-ce que vous avez envie de nous faire découvrir, par exemple, nous qui sommes un peu centrés sur Paris ? Ici, on est au bon endroit puisque déjà, on est dans l'un des plus grands musées de l'air au monde, donc voilà, ce n'est pas rien avec une réplique de la fusée Ariane, des Concordes, des choses complètement exceptionnelles, mais la Seine-Saint-Denis, en fait, ce qui est incroyable avec la Seine-Saint-Denis, c'est que c'est tout à la fois. C'est à la fois des scènes nationales, le Théâtre de la Commune à Aubervilliers, le Théâtre Gérard-Philippe à Saint-Denis, c'est des friches culturelles dont on parle beaucoup, donc des lieux qui exploitent des parties délaissées, des anciens bureaux, etc., la plus connue étant en Seine-Saint-Denis, le 6B, qui est au cœur d'un quartier en construction, et donc le 6B, c'est à la fois une résidence d'artistes, c'est avec 160 artistes qui sont là, des sculpteurs, des plasticiens, des peintres, etc., et un lieu ouvert puisqu'il s'y passe régulièrement des fêtes, le week-end, des expositions, il y a même un restaurant, une cantine, c'est donc des musées comme celui-ci, du patrimoine, des parcs, parce que la culture, c'est aussi la verdure, on est dans le département de Petite-Couronne le plus vert, ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on a en tête quand on parle de Seine-Saint-Denis, il se trouve que là, juste en sortant du musée de l'air et de l'espace, vous pourrez aller dans un parc qui est absolument magnifique, qui est très connu puisqu'il accueille chaque année le musée, la fête de l'humanité, et ce parc, qui est donc le parc Georges-Albon, dit aussi parc de la Courneuve, est plus grand de 70 hectares que Central Park, et il est au moins aussi beau. Il est un peu moins central, du coup, mais c'est ça qui... Alors, tout dépend de quel centre on parle en fait, mais le Grand Paris, c'est ça le sujet, c'est que le Grand Paris, c'est une métropole polycentrique, et donc le centre du Grand Paris n'est pas l'île de la Cité. Le centre du Grand Paris est fonction de là où on habite, et donc, d'où le sujet, en fait, de créer un média qui soit vraiment grand parisien, c'est pour décentrer le regard, et alors, c'est bien que vous disiez ça, puisque dans les... On vient d'installer, là, depuis hier, nous sommes lauréats, en tant que média, nous sommes lauréats d'un concours de design urbain, je ne pensais pas que ça nous arriverait, mais on s'est appuyé sur notre connaissance du territoire, en partant du principe que l'information était une manière d'aménager le territoire. Vous parliez de parcours tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Et donc, pour faire des parcours, nous, on a créé de la signalétique grand parisienne, signalétique qui vient s'adosser à la signalétique existante dans Paris, c'est-à-dire que vous aviez les panneaux qui indiquent Concorde, qui indiquent Nation, etc., les anciens panneaux lumineux de Paris qui n'éclairent plus, ou en tout cas, qui éclairent parce qu'ils donnent de l'information. Et au dos de ces panneaux, on a stiqué des destinations de banlieues. Donc, vous avez à côté, et à chaque fois, on a fait un binôme. Donc, on a associé un lieu parisien à un lieu grand parisien. Et typiquement, ici, on s'est installé à côté du musée des arts et métiers qui abrite le premier musée, le premier avion qui a été créé en France. Et ici, vous avez toute l'histoire de l'aviation. Donc, c'est comment est-ce qu'on tisse des passerelles et donc qu'on fabrique des parcours, qu'on donne de l'information. Et donc, je reprends sur le centre, on a une direction qu'on a baptisée non pas du nom de la destination finale, mais à qui on a donné un surnom. Ce surnom, c'est Ex-Central Park parce qu'on rêve tous, on fantasme tous Central Park quand on est dans Paris. Le plus grand parc de Paris, il n'est pas loin d'ici, c'est le parc de la Villette, il fait 35 hectares. C'est tout petit à côté du parc de la Courneuve qui fait 410 hectares et c'est encore plus petit que le parc de Saint-Cloud que nous avons surnommé Ex-Central Park qui lui fait 460 hectares et qui se trouve être, quand on est à Hôtel de Ville, à 45 minutes en métro depuis le centre de Paris. 45 minutes, on n'est pas dans quelque chose de délirant en termes de temps, c'est accessible et donc toute la question du Grand Paris polycentrique. On va donner la parole à Cassandre Skinelli pour qu'elle nous présente un peu ce projet qui est plus qu'un projet qui est vraiment une réalité puisqu'il y a 200 microfolies en France et ailleurs et ça, c'est vraiment quelque chose. En quoi ce projet que vous allez nous décrire, en quoi justement est-il précurseur de cette nouvelle vision de la métropole, une vision de la culture au niveau de la métropole ? Alors, le projet microfolies, en fait, c'est un projet qui est porté par le parc de la Villette pour le compte du ministère de la Culture parce qu'on est un opérateur du ministère de la Culture. On a à la fois un parc et un lieu de programmation artistique et de résidence. Ce projet microfolies, en fait, s'inspire de ce qu'on appelle les folies de Bernard Choumy qui sont, en fait, pour ceux qui visualisent le parc de la Villette, tous les petits pavillons rouges qui émaillent le parc. Et le parc de la Villette est un parc, en fait, urbain assez récent parce qu'il est né à la suite d'un grand concours international d'architecture. Au préalable, ce parc, en fait, son territoire, c'était les anciens abattoirs de Paris. Donc, on est effectivement déjà avec le parc de la Villette dans, finalement, une opération de reconversion urbaine et de convertir ce qui était une friche industrielle, donc la friche des abattoirs de Paris, en lieu culturel. Et Bernard Choumy, qui est l'architecte du parc de la Villette, avait bâti, du coup, dans ce parc, 26 petits pavillons rouges qui étaient destinés à accueillir, finalement, tout un tas d'activités différentes et il les a appelées les folies en référence aux pavillons architecturaux du 18e siècle qu'on trouvait dans les différents parcs qui étaient des lieux, finalement, de récréation et des lieux de festivité. Et le parc de la Villette est, du coup, un opérateur du ministère de la Culture. À sa tête est arrivé, en 2015, Didier Fusier, en tant que président de ce site-là. Et il s'est inspiré, en fait, de toute la philosophie de Bernard Choumy qui, à l'époque, Bernard Choumy avait dessiné des petites folies, donc ces petits pavillons qui, finalement, se diffusaient le long du canal de Lourke. On a retrouvé ses premières planches et on voit que dans les premiers dessins de Bernard Choumy, il avait déjà dans l'idée qu'il pouvait y avoir des sortes de petites villettes qui pouvaient sortir du côté de Paris en direction de la Rotonde de Stalingrad et du côté de la Sainte-Saint-Denis en passant tout le parcours du canal de Lourke jusqu'à Bobigny. Donc, on a repris, en fait, ce concept-là et on a décliné l'esprit, finalement, de la Villette dans un projet qui s'appelle le projet Microfolie. Donc, c'est un projet hors les murs. Son principe, c'est assez simple, c'est que dans toutes les grandes politiques de décentralisation culturelle, on s'est souvent dit qu'on allait construire un bâtiment et réfléchir un petit peu après à ce qu'on allait mettre dedans. Donc, on a essayé de ne pas reproduire cet écueil-là en se disant qu'on allait plutôt bâtir une sorte de projet de contenu et qu'on allait aider tous les territoires qui le souhaitaient à bâtir ce projet dans un lieu existant, dans une médiathèque, dans un centre commercial, dans une chapelle désacralisée, dans un lieu sportif. L'idée, c'était de pouvoir amener un lieu de vie et un lieu de culture sans avoir forcément besoin de recréer tout un bâtiment autour parce que dans la plupart de nos territoires, il y a des espaces libres et il y a des espaces qu'on peut déjà dynamiser. Donc, on s'est vraiment appuyé sur ces deux grands principes-là et on a créé, en lien en fait, avec plus de 12 grandes institutions nationales qui sont aussi référentes pour le ministère de la Culture, on a créé un musée numérique. Donc, on a créé, finalement, un objet qui réunit pour la première fois de manière partenariale des oeuvres numérisées qui viennent du Louvre, qui viennent du centre Pompidou, mais pas que des oeuvres issues des beaux-arts. On a aussi réuni du spectacle vivant avec des pièces qui viennent de l'Opéra de Paris. On a réuni des contenus scientifiques avec Universcience et on a, du coup, récupéré tous ces contenus digitalisés. Dans une même boîte, finalement. Dans une même boîte, dans un même outil. Et l'idée, c'est qu'on peut venir installer cet outil-là dans des lieux existants, mais on sait que si on installe un musée numérique comme ça, juste posé, ça ne va pas faire venir du public. Il faut qu'autour, on vienne recréer un vrai lieu de vie. Donc, on incite les communes à se doter d'un petit café quand c'est possible, associatif, à créer un petit Fab Lab. parce que si on crée un objet culturel où on n'est que dans un système de diffusion, ça va vite s'essouffler. On est dans une logique avec les microfolies où on a un lieu culturel de diffusion, mais aussi un lieu culturel de création. L'idée, c'est que ça soit vraiment une plateforme pour que les territoires puissent finalement proposer à leurs habitants, à leurs artistes, un lieu avec des outils à leur disposition pour finalement faciliter leur création. Aujourd'hui, on a le mandat du ministère de la Culture de déployer 200 microfolies. On en aura déjà une cinquantaine d'ouvertes là d'ici la fin du mois de juillet, sachant que le projet est tout récent parce que c'est un projet qui a commencé à Sevran, c'est notre lieu d'expérimentation, en janvier 2017. Donc, tout juste un an après finalement la création de cette métropole du Grand Paris. C'est ça, la métropole vivante, la métropole de la culture et du patrimoine. Messieurs les élus, c'est ce type d'initiative. Yannick Hoppe, ça vous semble dans le bon sens, évidemment. Bien sûr. Ce qui vient d'être dit est tout à fait la perspective dans laquelle à la fois les maires de la métropole doivent s'inscrire. J'en suis plus que jamais certain. Et on l'évoquait aussi dans l'aménagement aussi, on évoquait le canal du Lourdes qui a aussi dans la métropole du Grand Paris aussi des axes qui appartiennent au patrimoine. Et moi, je trouverais très fort aussi qu'on puisse installer des microfolies le long du canal de Lourdes qui puissent avoir ces chopinements-là aussi. On évoquait tout à l'heure, on n'a pas encore assez parlé sur l'aspect patrimonial. Ça a été évoqué par l'Energie au Paris sur les jardins. On a aussi, on a dit sur le parc de la Courneuve, on a aussi le parc de la Poudrerie sur le territoire paritaire d'envol, à Sevran aussi, voilà, où il y a un parc qui est bien plus grand qu'un certain nombre de parcs parisiens aussi dont on n'a pas de connaissance, y compris quand on est habitant du Bourget d'ailleurs. Naturellement, on a nos regards qui se tournent vers les au cœur de Paris et les déplacements aussi à l'échelle d'un territoire comme paritaire d'envol, qui est un territoire de 350 000 habitants dans 8 villes ou en matière culturelle, les habitants de nos villes n'ont pas l'habitude de profiter de l'offre culturelle des villes voisines avec lesquelles on fait territoire pourtant ensemble. Ils ne regardent pas dans la bonne direction. Parce qu'ils ne regardent pas parfois dans la bonne direction ou parce qu'on n'en a pas tout simplement connaissance parfois. En tout cas, où l'offre culturelle n'arrive pas jusque-là. Donc c'est une offre parfois qui va être connue dans Paris mais qui ne va pas être connue à l'échelle d'un même territoire et je pense que là-dessus, ça doit... Et je sais que ça interpelle l'ensemble des élus du territoire mais aussi l'ensemble des acteurs culturels. C'est quand même dommage d'avoir à quelques kilomètres de chez vous une offre culturelle dense, forte, foisonnante, riche, intéressante et d'avoir à chaque fois à dire l'offre culturelle est forcément au cœur de Paris quand finalement elle n'est pas forcément plus accessible ou moins accessible. Ça dépend de quel endroit on se trouve de Paris après du point de vue le Bourget est plutôt bien connecté à Paris en termes de mobilité donc ça va mais c'est vrai que pour l'instant Sevran, c'est vrai que du Bourget à Sevran pour y aller c'est pas si évident que ça aussi. En ça il faut aussi quand je disais qu'il y avait un sujet quand même d'aménagement majeur pour rendre accessible les choses ça part aussi là-dessus d'encourager les mobilités qui invitent aussi les habitants de nos propres villes en banlieue même si j'aime pas bien nos mots voilà en tout cas de partie du Grand Paris qui ne sont pas Paris à faire les déplacements pour aller accéder à cette offre qui est plus près de chez eux qu'un certain nombre d'offres dans Paris même est un enjeu majeur auquel voilà la question c'est comment on peut agir mais en tout cas c'est quand même dommage nos habitants ne le savent pas et je crois que voilà c'est ce qui est intéressant dans le débat et si les microfolies peuvent en effet permettre aussi d'avoir ça dans des villes mais comme un certain nombre d'actions culturelles qui peuvent avoir lieu je pense qu'on aura réussi quelque chose aussi à l'heure où justement pour enfin se déplacer sans retransiter par le cœur de Paris il faut aussi que nos politiques culturelles s'inscrivent totalement dans le même schéma un peu que le Grand Paris Express de dire l'offre culturelle peut s'ouvrir aux gens il y a des choses formidables de théâtre à la maison qui peuvent se faire aussi voilà je pense justement je parlais du parc de la poudrerie mais il y a aussi un certain nombre de théâtres qui le proposent aussi avec lequel la ville du Bourget est en partenariat désormais avec ça pour justement que l'offre de théâtre qui existe aussi notamment le théâtre de la poudrerie puisse allier aussi chez les habitants de nos villes pour que les gens puissent avoir envie aussi je pense que la culture est beaucoup une question d'envie aussi d'avoir envie aussi de consommer pas loin de chez soi aussi il faut c'est un peu en même temps aussi je rejoins un peu ce que vous disiez l'offre culturelle parisienne doit être plus accessible aux habitants mais il y a aussi le fait que sans passer par Paris il y a des offres à deux pas de chez soi dont on n'a pas connaissance et puis il y a aussi un sujet aussi d'encourager peut-être une petite révolution culturelle aussi peut-être dans la façon dont on ouvre aussi nos équipements culturels je veux dire par là que je pense aux conservatoires par exemple ou quand on est un bourgetin qui travaille à Paris ils sont nombreux le temps que vous rentriez parfois avant le Grand Paris Express mais quand vous êtes un naufragé du RERB alors vous allez arriver en retard en temps de boulot les conservatoires sont fermés si vous voulez apprendre un cours de guitare et à contrario un Parisien qui lui bosse sur la plateforme aéroportuaire le temps qui rentre chez lui à Paris n'aura pas d'offre au conservatoire ou ne pourra pas aller à la médiathèque elles ne sont pas ouvertes mais je pense au conservatoire parce qu'il y a des cours qui sont donnés le soir et chacun a aménagé son équipement culturel pour les habitants de sa commune sans penser à les ouvrir et en ça il y a des réflexions entre maires moi je crois aussi que la métropole est le cadre aussi où les maires apprennent à discuter entre eux le sujet dont on ne parlait pas et j'en discute notamment autour de Châtelet-Léal par exemple où il y a des choses qui se sont faites avec Placipop j'aurais jamais de quoi financer un centre hipop au Bourget mais après tout c'est une porte d'entrée des jeunes bourgetins aussi quand ils vont à Paris et on pourrait aussi veiller à ouvrir davantage des équipements culturels financés chacun de nos villes de notre côté mais qui par rapport aux horaires où ils sont verts ne servent pas parfois finalement c'est quand même dommage que du coup on ait des équipements dont des gens pourraient profiter et à contrario les habitants de nos villes qui travaillent loin de nos villes ne profitent pas d'une offre culturelle aussi je pense qu'il y a des choses là-dessus où on a encore plein de choses à faire là-dessus qui seraient des bonnes idées des bonnes pratiques sur lesquelles au moins la métropole offre ce cadre-là de discussion d'échange aussi de maires reste ensuite à agir en tout cas ces sujets existent aujourd'hui ils sont discutés par les maires et je crois que là-dessus ça fait sens aussi alors il y a des questions qui tombent depuis le site internet de la part des internautes sachez aussi que vous dans cette salle vous avez tout à fait la possibilité d'interpeller nos intervenants n'hésitez pas à vous manifester levez la main et je vous donnerai la parole évidemment mais par exemple quand la quantité de l'offre et des lieux culturels avec la quantité de l'offre et des lieux culturels est-ce qu'il n'y a pas un risque de concurrence et de saturation Christiane Blanco est-ce que vous pensez vous pensez qu'il y a une possibilité définie on ne peut pas aller au-delà il y a déjà une chose je crois qu'il faut dire parce qu'on est tout le temps en train de penser qu'il faut créer des nouveaux mètres carrés et des nouveaux lieux et aujourd'hui dans la métropole enfin nous on a été amenés pour préparer le scotch justement à compter un peu tout ça et à regarder comment ça se passait alors si on il n'y a pas de mètre carré à créer on est dans une métropole du point de vue culturel où quasiment toutes les villes ont créé des médiathèques dans les 50 dernières années il y a des bibliothèques partout en revanche je rejoins ce que disait monsieur Hopp il y a à mutualiser il y a à ouvrir à la fois on dit tout le temps aux habitants et au présent c'est à dire de se dire oui on est métropolitain alors je sais que on est métropolitain ça veut dire on travaille là on habite là on va avoir des amis à l'autre bout de la métropole et on a des horaires qui font que si on ne peut pas aller à la bibliothèque chercher un livre à côté de son lieu de travail et bien c'est dommage et puis si on ne peut pas aller prendre un cours au conservatoire là près du lieu où on travaille c'est dommage aussi et on se rend compte qu'en fait on est dans un moment où tous ces lieux sont en train de se mettre en réseau ils sont en train je crois que tout le monde réfléchit à ça il y a déjà des choses qui ont démarré et on voit à quel point ça démultiplie vous mettez en réseau les médiathèques vous mettez en réseau les médiathèques vous avez une offre démultipliée vous ouvrez des bibliothèques le dimanche et tout d'un coup vous allez avoir toute une série d'étudiants de gens qui ne peuvent pas aller dans les bibliothèques à un autre moment qui vont y aller le dimanche et quand on dit aujourd'hui par exemple qu'un étudiant qui habite en Seine-Saint-Denis je reprends la Seine-Saint-Denis mais une heure et demie pour aller à l'université s'il ne trouve pas une bibliothèque dans laquelle il peut travailler ou une médiathèque près de son lieu de résidence ou à l'inverse près de son lieu universitaire alors il ne peut pas accéder à cette question de la documentation etc et on voit bien qu'aujourd'hui on n'y est pas sur les horaires on n'y est pas sur la mutualisation et on n'est pas sur une espèce de démultiplication possible de tout ce que l'on peut faire avec les lieux ce qui coince c'est pour ça que je dis que c'est en train de se faire les habitudes elles ont été communales les financements ils ont été communaux et donc aujourd'hui tout le monde est un peu en train de changer d'échelle alors ça va prendre du temps c'est pas si simple mais par exemple Orsena Eric Orsena a lancé en 2018 un plan pour l'ouverture des bibliothèques le dimanche donc ça veut dire qu'il y a maintenant même une ligne de subvention auprès de l'Etat pour pouvoir avoir des moyens supplémentaires pour ouvrir les bibliothèques le dimanche aujourd'hui il y a très peu de bibliothèques dans la métropole qui sont vers le dimanche je ne sais plus j'avais les chiffres quelque part mais on a par exemple 36 bibliothèques et médiathèques ouvertes dans la métropole le dimanche sur 300 et on en a 21 dans le 92 11 à Paris 3 dans le 93 et 1 dans le 94 donc on est par exemple là-dessus assez loin du compte mais on voit bien que en fait c'est pas une question de mètre carré c'est pas une question c'est autre chose et c'est vrai qu'aussi les réseaux le numérique etc servent aujourd'hui à donner des visibilités à des lieux que ça aussi c'est en train de changer par exemple l'autre jour je regardais deux pièces cuisine au Blanc-Ménil vous connaissez deux pièces cuisine au Blanc-Ménil c'est un petit lieu qui fait du spectacle mais si on a besoin d'un studio d'enregistrement et bien aujourd'hui on peut avec des applications internet trouver qu'il y a là un studio d'enregistrement et des plateformes et des donc des choses innovantes des applications internet qui vont vous expliquer même quel type de musique vous pouvez enregistrer à cet endroit là donc aujourd'hui on est dans une démultiplication de la visibilité qui est énorme sur la métropole grâce au numérique en particulier grâce au numérique mais grâce aussi à ceux qui portent je pense à un large de Paris qui portent le fait qu'ils donnent une visibilité aussi grande à quelque chose qui va se passer au théâtre du Châtelet qu'à quelqu'un qui va se passer au McVa à la Vitry alors évidemment certains spectacles si vous voulez aller les voir à Paris c'est plein vous allez les voir les mêmes à Créteil vous avez de la place et moins cher le même spectacle donc on voit bien qu'on est dans un mouvement mais que le mouvement il est loin d'être abouti donc je crois qu'on va vers le polycentrisme on va vers l'équivalence des lieux on va vers tout ça le GPE va renforcer ça mais le GPE il est à certains endroits là bientôt le Grand Paris Express pardon le réseau du Grand Paris Express va mettre la majeure partie des lieux à moins de 10 minutes en métro de l'endroit où on habite pour tous les métropolitains donc on est dans une révolution qu'on n'imagine même pas on va vers cette équivalence et c'est un peu c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui je crois qu'il faut comprendre qu'on est dans ce on est dans ce mouvement là révolution culturelle affaires révolution des réseaux oui Renaud Charles vous vouliez prendre la parole pour compléter non ? oui sur l'idée de concurrence là aussi il y a des chiffres que j'aime bien il faut savoir que donc nous sommes 12 millions à vivre en Ile-de-France j'élargis je vais au-delà de la métropole 12 millions si l'Ile-de-France était un pays l'Ile-de-France serait au 76ème rang en termes de population des nations qui siègent aux Nations Unies donc on vit en quelque sorte dans une région pays 76ème au rang des nations les plus peuplées c'est devant la Suède devant le Portugal devant des pays qui ont voix au chapitre dans le concert des nations et en termes de en termes de PIB en termes de PIB j'allais vous poser la question nous sommes selon les chiffres de la Banque mondiale au 21ème rang donc pareil des pays siégeant aux Nations Unies juste derrière la Suisse avec donc 650 milliards de PIB et la Suisse on a alors je crois que c'est 660 milliards d'ailleurs maintenant et donc la Suisse c'est 680 milliards donc il faut aussi avoir ça en tête c'est-à-dire qu'on est dans une région dont le récit se focalise sur 100 km² alors qu'en termes de richesse et de population on est sur un territoire bien plus vaste qui doit là aussi trouver justement son identité la fabriquer et comme vous le disiez mettre en réseau et je rebondirai juste sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les banlieusards les grands parisiens ne connaissent pas l'offre de proximité qui est à côté de chez eux à Massy je parlais avec donc l'attaché de presse de Paul B qui est une des plus belles salles de concert du Grand Paris magnifique salle Massy qui a aussi un opéra il y a 3 opéras en Ile-de-France 2 à Paris et 1 à Massy et donc elle me disait quand les habitants de Massy je ne sais pas comment ils habitent comment ils s'appellent les habitants de Massy Massyquois je crois les Massyquois Massyquois donc quand les Massyquois vont pour la première fois à Paul B à Massy ils disent je ne savais pas que ça existait qu'un tel équipement pouvait exister dans la ville c'est quoi ça c'est Paris quelques grands équipements le château de Versailles Disneyland aussi qui font de l'ombre alors c'est formidable on a ça mais qui font de l'ombre et qui empêchent finalement qui phagocitent qui empêchent les autres d'exister je crois que c'est toujours l'idée qu'on a le sentiment que c'est toujours mieux ailleurs et que forcément la région capitale se résume pour certains culturellement à Paris ce qui est une idée fausse alors on a toujours tendance à penser qu'il faut se déplacer pour aller trouver plus grand plus beau plus fort plus imaginatif plus culturel à un moment ce qui est une idée souvent fausse mais effectivement ce que vous décriviez les microfolies ce que vous faites avec votre site et votre publication tout ça viennent démythifier un peu cette idée-là il faut réapprendre la proximité alors c'est vrai que quelquefois c'est bien de s'évader un peu mais on peut aussi trouver autour de soi un certain nombre de choses et d'offres je reviens d'un mot juste sur l'affaire des médiathèques alors c'est vrai que nous on avait créé une intercommunalité ici à Trois-Villes et on avait mis dedans la compétence médiathèque donc on a gardé au prix d'un certain nombre de circonvolution administrative parce que la loi quasiment pouvait nous l'empêcher on a gardé sous forme d'entente ce qui est un dispositif très léger très fragile juridiquement mais qui existe on a gardé la capacité d'avoir des médiathèques en réseau ce qui signifie qu'on peut effectivement au Bourget prendre un livre et aller le ramener le dimanche à la médiathèque qui est ouverte à Drancy qui est une grande médiathèque intercommunale et ensuite on peut aussi commander sur internet ou faire sa recherche dire je cherche tel ouvrage il sera pas forcément au Bourget mais il sera à Duny ou à Drancy etc et on peut le prendre dans une médiathèque le redéposer dans une autre etc donc ça ça existe par contre il y a évidemment une contrainte aussi financière parce que le choix que nous avons fait à l'époque de dire on a entre guillemets le vaisseau amiral qui lui sera ouvert le dimanche ça coûte et ça réclame aussi une négociation sociale avec évidemment les personnels les professionnels de la lecture publique pour s'adapter et ça n'est pas rien ce service là à donner alors la difficulté que nous avons aujourd'hui c'est que me semble-t-il les territoires pour des raisons administratives ont souvent rendu ce type de compétences parce qu'on a créé des grands territoires des grandes intercommunalités il fallait que si une compétence comme les médiathèques a été gardée elle soit imposée aux communes qui n'avaient pas pris cette compétence avant donc en fait souvent c'est revenu on a renvoyé au niveau communal un sujet qui me semble-t-il l'apparaissance peut être au niveau intercommunal alors on verra dans le schéma ce qu'on peut dire mais en tout cas l'idée de valoriser de rendre plus lisible plus visible plus accessible les éléments culturels existants ça fait partie des axes de la métropole aussi j'insistais sur l'emploi c'est la dimension de création parce qu'autour de la culture il y a évidemment la création création artistique culturelle mais il y a aussi une industrie de la création et ça fait partie des leviers évidemment pour nous toutes et tous je vais vous le montrer parce que ne serait-ce que l'accessibilité culturelle elle évolue en fonction aussi des techniques ça fait partie des choses qui ont un sens dans une métropole ça a été rappelé qui a une taille mondiale et qui se doit donner toutes ces dimensions à la culture voilà Cassandre vous n'avez pas à vous plaindre en termes de visibilité la Villette des gens viennent de partout de la métropole effectivement ou votre fréquentation est plutôt parisienne non à la Villette on a des gens qui viennent vraiment de partout on a des études de public qui montrent qu'effectivement on est aussi un des établissements nationaux qui arrivent à attirer vraiment les publics de proximité parce qu'on est quand même dans le 19ème arrondissement de Paris qui est encore un quartier assez populaire et justement pour arriver à attirer encore plus les publics de proximité notamment les publics de la Sainte-Saint-Denis on a ouvert il y a finalement deux ans un lieu dédié aux enfants qui est ouvert gratuitement les mercredis samedis et dimanche après-midi dans lesquels on peut venir effectivement trouver un coin lecture on a un coin jeu et on a des ateliers de pratiques artistiques qui sont proposés et finalement la programmation de cet équipement pour les petits elle est faite en adéquation avec la programmation plus globale qu'on fait à la Villette donc quand on organise l'exposition tout en camion en ce moment qui effectivement draine un public aussi un petit peu différent parce qu'on a du coup du public international aussi qui vient majoritairement sur cette expo et du public national avec des gens qui font vraiment le déplacement de loin on arrive à bâtir dans notre espace dédié aux enfants une proposition qui est en adéquation avec l'expo donc on va pouvoir par exemple apprendre à écrire en hiéroglyphe et ces ateliers là on va aussi les proposer dans le réseau des microfolies donc ce réseau hors les murs parce que c'est peut-être la dimension sur laquelle j'ai pas insisté tout à l'heure mais ces microfolies l'objectif c'est qu'elles communiquent entre elles et avec nous et à terme on voudrait vraiment que ces microfolies elles échangent des bonnes pratiques les unes avec les autres sans que nous on ait besoin d'impulser des choses et cette dynamique on la voit finalement déjà poindre parce que Sevran étant notre première microfolie aujourd'hui on a ces 200 microfolies qui sont en train de se créer à l'échelle nationale et puis on en a des nouvelles à l'international tous les maires ou tous les élus qui veulent une microfolie et leur service technique finalement viennent visiter des microfolies existantes et du coup beaucoup celles de Sevran donc finalement la ville de Sevran à travers ce projet là aussi c'est le pavillon témoin voilà c'est le pavillon témoin à amener aussi un autre regard d'autres institutions sur sa ville et sur ses habitants parce que c'est un endroit de fierté et c'est vraiment un lieu de laboratoire ici il passe énormément de choses et pour rebondir sur la question de la création aujourd'hui on incite en fait les microfolies à nous faire remonter des jeunes artistes de leur territoire en lien avec le réseau des salles nationales existantes et pour pouvoir finalement les diffuser aussi dans ce réseau des microfolies donc des jeunes hippopeurs et des jeunes graffeurs de Sevran qu'on a repérés avec l'équipe locale finalement on leur a proposé de faire des temps forts des inaugurations des microfolies qui peuvent être à Metz à Bastia etc. comment les grands événements qui sont à venir notamment les Jeux Olympiques qui arrivent vont faire exister cette notion de métropole de patrimoine culturel d'action culturelle de la métropole cette notion de métropole est-ce que ça peut être oui peut-être Vincent Capocanella oui d'abord la candidature de Paris et ensuite Yannick Hop en fait la candidature de Paris est une bonne partie de France en particulier la Seine-Saint-Denis et cette candidature a été pensée dès lors dès le départ par les élus de Paris et les élus de la métropole comme étant une candidature qui franchissait le périphérique et qui avait une vocation à irriguer bien au-delà alors ici vous êtes sur un site qui va accueillir le centre de presse à 10 pas d'ici le centre de presse des Jeux Olympiques mais aussi un village de presse le volleyball le tir voilà et nous avons construit un cluster des médias autour de cette candidature olympique et puis vous savez que le village olympique sera sur pleine commune tout à côté donc voilà il y a une volonté dès le départ d'inscrire les Jeux Olympiques avec un lien Paris-Banlieue et puis d'inscrire aussi de manière durable qui a un héritage olympique avec aussi une dimension culturelle éducative et évidemment sportive mais l'idée c'était de faire que ce grand événement mondial qui est le premier au monde alors vous êtes ici sur un site où on a l'habitude des évidements mondiaux on sort du salon du Bourget qui est le premier salon au monde qui s'éclot il y a quelques jours de ça de cette candidature a été pensée pour bâtir le rayonnement au-delà de Paris même et je crois que c'est un beau symbole ce sera les Jeux Olympiques de la métropole Yannick Aup Oui en effet M. le Sénateur vient de rappeler qu'en effet on disait souvent Paris 2024 ce qui est vrai et là aussi on voit bien que Paris attire la lumière aussi c'est pas les Jeux Olympiques et Paralympiques d'ailleurs on oublie souvent le P aussi cette dimension-ci si on veut créer une métropole inclusive n'oublions pas que ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 on ne les a pas appelés Paris Saint-Saint-Denis 2024 ou Grand Paris 2024 d'ailleurs étonnamment là aussi quand je parlais du sortiment d'appropriation alors qu'il concerne en effet je crois que M. le Sénateur vient de le rappeler concerne en effet bien des villes de Seine-Saint-Denis le Bourget sera concerné on aura l'occasion d'accueillir un preuve de volleyball au Bourget mine de rien pour une ville de 17 000 habitants avoir un stade de double blague même temporaire quand même est un challenge assez fort mais l'héritage et en tout cas il y a une vraie volonté en tout cas du comité d'organisation mais qui est partagé aussi par l'ensemble des élus d'avoir des Olympiades culturelles d'avoir ces dimensions culturelles très fortes aussi au-delà de la dimension sportive parce que c'est fortement vecteur de pédagogie d'éducation aussi pour toutes les générations il y a évidemment les belles valeurs du sport mais il y a aussi toute une dimension culturelle l'ensemble des acteurs on commence à travailler là-dessus et c'est l'idée c'est de faire un événement enfin de faire plusieurs années d'événements avant même 2024 de pouvoir commencer d'ici un à deux ans enfin potentiellement plutôt dans deux ans de faire chaque année des Olympiades culturelles pour marquer cela aussi au-delà de la dimension sportive avec l'ensemble des acteurs culturels du Grand Paris pour le coup il y a quelques belles idées qui commencent à sortir là-dessus puis il y a une vraie dimension artistique aussi sur l'ensemble des chantiers moi je pense qu'il y a une dimension aussi sur la culture le Grand Paris Express le fait par exemple aussi dans les gares du Grand Paris Express le même le long des palissades de chantiers on est dans un territoire c'est le cas du Bourget mais c'est le cas de pas mal de choses en Seine-Saint-Denis où il y a un certain nombre de chantiers je pense que les palissades de chantiers sont l'occasion aussi de laisser là aussi on parlait de créativité tout à l'heure de laisser aussi l'expression d'un certain nombre d'artistes aussi dans nos territoires voilà et d'avoir aussi à la fois de la palissade de chantiers y compris demain aussi dans les constructions nouvelles c'est le cas des gares aussi où il y aura des gestes architecturaux forts on voit bien sur des villes qui ont un avenir nouveau avec les Jeux Olympiques avec les Faux Olympiques avec le Grand Paris Express c'est le cas du Bourget où il y a aussi peut-être des signaux architecturaux à envoyer aussi parfois alors sans être non plus dans le magnificent dans l'ampleur il ne s'agit pas de refaire le château de Versailles mais d'avoir aussi cette part de créativité aussi laissée aux architectes aux artistes on va avoir par exemple un bel événement face et plomb grâce au Musée de l'Espace une fois de plus au Bourget puisque pour la première fois au Bourget il y aura de la gare le Bourget RER jusqu'au Musée de l'Espace un parcours de street art puisqu'on aura l'occasion d'accueillir C215 tout au long de l'été qui viendra envahir l'espace public dans différents lieux de la ville et il y aura enfin un parcours de street art de la gare du Bourget RER jusqu'au Musée de l'Espace autour des figures de l'aviation mais là aussi ça va inviter les gens à changer de regard ce sera à la fois la fierté de la ville autour de l'aviation mais aussi avec une nouveauté qui sera aussi sur le street art il y a ça il y a aussi un sujet peut-être aussi sur les artistes pour qu'ils viennent ici on parlait des sujets de l'enregistrement vous l'avez évoqué sur le 2 pièces cuisine Christian sur comment là aussi en termes d'attractivité un sujet qui le 2 pièces cuisine c'est évidemment pour les jeunes artistes on ne le dit pas assez à l'heure où c'est compliqué de trouver des studios parfois en Seine-Saint-Denis il y a des lieux qui sont merveilleux il y a ces pépites que vous décriviez et qui sont sur le point de vue financier aussi pour les jeunes artistes souvent parisiens d'ailleurs où ils peuvent avoir des sujets d'enregistrement beaucoup beaucoup moins chers que les studios qu'ils pourraient trouver dans Paris et c'est un moyen aussi et là aussi on ne le dit pas assez on ne le dit pas assez il y a ça et puis il y a aussi comment on garde les jeunes artistes aussi il y a un travail à faire aussi sur le logement sur les résidents d'artistes on a beaucoup et au Bourget on a l'habitude d'avoir des artistes en résidence la question c'est qu'eux aussi ont des sujets de mobilité parfois et c'est comment on encourage aussi au delà du foisonnement culturel qui est le notre en Seine-Saint-Denis de garder aussi les artistes parfois des lieux où ils sont en résidence c'est parfois très compliqué pour eux ils font des longues distances aussi et si on continue à encourager cette créativité ce foisonnement culturel qu'on a il y a sans doute un sujet qui peut porter la métropole aussi essayer de s'organiser ça c'est le sens d'ailleurs un des sites qu'on a présenté dans Inventons la Métropole la semaine dernière le Bourget aura un incubateur culturel sur un des sites de l'entonnement d'ailleurs du Grand Paris Express d'avoir un incubateur culturel avec une partie résidence justement qui peut répondre aussi à ces sujets de mobilité aussi pour les jeunes artistes quand on veut les garder sur le territoire voilà les quelques éléments que je voulais apporter au débat Monsieur le maire vous avez dit une phrase fondamentale on ne le dit pas assez on ne le sait pas assez Renaud Char vous vous sentez un peu seul finalement vous êtes le média grand parisien vous vous sentez un peu seul et vous avez l'impression que vos confrères notamment en matière de culture et de patrimoine ont une vision trop parisienno-centrée ce qui est bien c'est que comme vous le dites ça m'évite de le dire mais oui oui c'est vrai que la couverture médiatique de la culture dans le Grand Paris en Ile-de-France et même en France se focalise quand même beaucoup sur l'intramuros sur ce centre-ville en fait sur ce centre-ville qui est le centre-ville de tous les français tous les français ont en commun le théâtre du Châtelet le POPB l'Opéra Garnier voilà c'est finalement un centre-ville qu'on a tous en commun qui est un centre-ville incroyable que le monde entier nous envie mais quand on habite dans cette région justement on a d'autres aspirations qui sont notamment de vivre à proximité de chez soi et alors il y a plein d'exemples je vous citais tout à l'heure celui de Massy il n'y a pas longtemps pas loin d'ici puisque c'était à Bobigny le canal 93 c'est quand même une scène pour le hip-hop notamment qui est très reconnue elle aussi elle a du mal à aller chercher son public pourtant on se dit à Bobigny une salle qui programme notamment du hip-hop elle fait salle comble à chaque fois en fait c'est compliqué pour le public déjà d'avoir l'information de franchir aussi peut-être le seuil d'un lieu culturel et donc là où ils ont été malins mais comme le fait la Villette c'est qu'ils sont allés au contact de leur public et où ils sont-ils allés ils ont fait un showcase dans un kebab pour dire voilà on vient faire un petit live de rap chez vous enfin chez vous dans le kebab là où vous êtes la prochaine fois venez chez nous donc c'est ce genre d'initiatives qui sont obligées de faire les salles les lieux culturels pour se faire connaître pour se démarquer de l'offre parisienne mais vraiment comme vous le disiez c'est pas une question de mètre carré l'offre elle est là la demande elle est là ce qui manque vraiment et là j'en reviens à votre question c'est l'information l'information le nerf de la guerre j'ai une question qui vient d'un internaute les JO la coupe du monde de foot les expositions universelles etc est-ce que tout ça a vraiment un impact sur les populations et sur le développement des villes au-delà de Paris Christian Blancou éventuellement ou alors ça va retomber oui évidemment évidemment c'est à dire qu'il y a toujours un héritage je crois que Vincent Capocanel en parlait tout à l'heure de l'héritage des JO mais il y a toujours un héritage comme il y a toujours quelque chose qui reste d'un lieu éphémère quand on crée on commence on a une vieille usine ou même le 6B ou des éléments comme ça le fait même de leur donner un sens même éphémère même temporaire transforme les lieux sur lesquels ils sont c'est à dire que quelque chose qui est vu d'une façon négative à partir du moment où il va y avoir une action culturelle dessus on va changer l'image de ce lieu on va le changer pour tout le monde et on va le changer durablement et ensuite lorsqu'il y a des aménagements etc ça va rester cet élément positif il va rester si la Villette qui était un abattoir a fini par devenir un lieu culturel si le 104 au Bervilliers qui était les pompes funèbres sont devenus un lieu culturel etc si le 6B etc à Bélastoc qui était une usine enfin on est absolument là-dedans c'est à dire que tous ces éléments-là c'est aussi le patrimoine des gens c'est à dire que même il n'y a plus qu'à révéler les choses il n'y a plus c'est un gros travail mais tout est là tout est là et à partir de ce qui est là il est possible de renverser les images et ça dans une société c'est extrêmement important parce que c'est autour des lieux où ça peut être aussi autour des actions ça peut être autour de festivals ça peut être autour l'été du canal quand on voit le canal de Lourdes enfin voilà alors on cite toujours Paris-Plage mais l'été du canal aujourd'hui c'est aussi important que Paris-Plage à Paris c'est la même chose de ce point de vue-là c'est devenu métropolitain ça change complètement l'image du canal de Lourdes il y a 30 ans le canal de Lourdes c'était un endroit c'était l'arrière des usines et maintenant c'est durablement transformé donc oui tous les éléments qu'ils soient des événements des festivals changent les lieux et les changent tout à fait durablement Vincent Capocanella t'as un mot là-dessus oui je pense d'abord qu'il y a toujours une trace et qu'il s'agit de la maximiser et de faire que le gain pour les populations soit réel alors la condition c'est que ce soit fait avec les territoires avec les communes avec les élus j'étais hier avec le maire du Bourget dans le comité de pilotage départemental sur justement le cluster des médias avec les services de l'Etat etc par exemple on a choisi de créer une passerelle sur l'autoroute 1 entre le Bourget et Duny avec qui nous accueillons ce site olympique et on a pensé cet aménagement pour que ça serve pour les jeux mais qu'au-delà des jeux ça soit un gain un gain en termes de mobilité douce de capacité pour les Dunisiens à venir jusqu'à la gare du Bourget voilà et par exemple un des sujets majeurs c'est que pour les jeux on a réussi à gagner les arbitrages d'une 16 et une 17 du Grand Paris Express sans les jeux olympiques on aurait été largement affaibli et je ne suis pas certain qu'on aurait obtenu notamment la gare ici devant le musée de l'espace et vous convenez vous voyez bien qu'on est en travaux donc tout ça est lancé les jeux sont un grand événement et ça donne une capacité de mobilisation des services de l'Etat et de tout le monde parce que quand on accueille le monde entier pour le premier événement mondial et bien on fait attention nous avons vécu ici la COP21 il y a déjà eu un certain nombre d'éléments mais on a voulu à ce moment là briser les choses c'est à dire que bien souvent ce site qui était un site avec le parti d'exposition qui est le troisième ville de France avec l'aéroport du Bourget ce site accueillait des grands événements et puis on voyait les gens repartir et puis c'était fini donc on a choisi de briser ça en se disant autour de la tradition culturelle événementielle de l'accueil du monde entier on peut bâtir un projet de développement Christian Lecay avait travaillé au titre de la Pure il y a des années de ça j'ai été maire alors Yannick qui a repris la suite après on a travaillé justement avec des architectes avec Christian Lecors-en-Part notamment avec Roland Castro sur tous ces sujets là c'est à dire comment bâtir un projet de territoire autour de nos atouts et parmi nos atouts il y a cette institution culturelle ici il y a le parc des expositions il y a une dimension mondiale culturelle, scientifique et d'ouverture au monde et autour de tout ça on peut tirer le développement et l'aménagement si on ne le fait pas si les élus ne sont pas là avec la métropole avec les maires pour poser cette exigence là évidemment on peut passer à côté pendant des années on est un peu passé à côté pour se dire les choses et c'était souvent le soir de la banlieue d'avoir des voies de passage on a eu l'A1 le RERB l'Ex-National 2 et puis voilà on voyait passer les trains on voyait passer les voitures et les camions et donc l'idée c'est de dire on est utile à la métropole l'aéroport du Bourget en lui-même d'ailleurs est utile à la métropole c'est un élément de compétitivité d'aviation d'affaires c'est un critère d'importation des grandes entreprises financières bancaires et économiques et tout ça ça peut aider au développement à la vie de ceux qui habitent là la différence entre tous ceux qui pensent l'aménagement et qui repartent et nous c'est que nous on habite ici et qu'on a vocation à vivre ici et à voir l'amélioration voilà donc la culture a sa place là-dedans des grands projets mobilisateurs pour l'Etat ça compte et vous savez quand l'Etat a choisi de dire je crée le Stade de France il fait un investissement autour de ça il essaie d'améliorer les accès ici c'est la même chose il y a le musée l'Etat d'espace il y a les Jeux Olympiques le Grand Paris Express arrive et à partir de tout ça on bâtit un projet de ville et de vie mais c'est une exigence et c'est un combat quotidien que nous menons ensemble pour ne pas le dévoyer parce que le risque ce serait de penser l'événement pour le monde entier le penser pour la France ou la capitale et pas de le penser pour le local voilà ce risque on le conjure au quotidien mais c'est vrai qu'il faut être extrêmement attentif et parfois montrer les dents alors on s'achemine tranquillement vers la fin de cette table ronde encore une fois je vous sollicite un monsieur vous avez une question je vous en prie on va vous apporter un micro voilà merci beaucoup de votre intervention oui bonjour merci de me donner la parole je voulais dire qu'il existe justement sur le territoire des lieux associatifs qui sont à la fois des lieux de proximité il existe déjà je veux dire ce genre de lieu qui sont des lieux de proximité tournés vers l'éducation artistique et culturelle qui sont aussi des lieux qui sont tournés vers la pratique amateur pour les musiciens locaux vers la petite enfance qui sont des lieux d'enseignement aussi pour des élèves de tous âges mais qui sont aussi des lieux tournés vers ce grand territoire qui sont en réseau justement donc là je parle d'un lieu dont je m'occupe vous parliez du canal 93 mais aussi du deux pièces cuisine donc voilà ce genre de réseau dont vous parliez existe vraiment déjà dans certaines structures et c'est aussi des lieux qui amènent des usagers professionnels et amateurs jusqu'au bourget aujourd'hui c'est des lieux qui portent des projets dynamiques et innovants qui essayent de réinventer aussi la pédagogie qui travaillent dans l'ouverture et dans le partenariat mais qui ont besoin d'aide justement pour passer un cap en termes de fonctionnement pour pérenniser leur équipe et leurs projets et pas juste pour pardon et pas juste pour pour développer certains projets mais voilà pour fidéliser une équipe humaine et donc voilà nous rencontrons d'ailleurs bientôt monsieur Hoppe et monsieur Capuganella à ce propos mais je voulais savoir aussi comment justement cette métropole ce grand Paris pouvait aider ce genre de structure qui existe déjà au delà de l'aide apportée et du soutien constant justement des petites des collectivités à l'échelle des villes à pérenniser ce type de projet alors les élus sont là pour vous répondre cher monsieur je vous en prie je vais dire un mot puis le maire va compléter ce que je veux dire enfin d'abord je pensais à vous tout à l'heure mais je vous avais pas vu parce que la salle est tellement enfin est organisée c'est logique avec des projecteurs et on voit pas forcément le public donc le lieu on peut le nommer c'est le CECB le centre éducatif et culturel de Bourget qui est une des associations qui a un vrai talent dans le domaine de la musique du son notamment et je crois que tout à l'heure c'est le maire qui parlait aussi du fait qu'un certain nombre d'artistes parfois venaient enregistrer en banlieue chez nous c'est le cas au CECB au Bourget notamment il n'y a pas que le deux pièces cuisine et on pensait très fort à vous tout à l'heure donc voilà ça fait partie des grands des grands pôles qu'on veille à confronter dans les politiques publiques après il y a des sujets effectivement dans le cadre des JO il y a parfois des moments aussi où ça nous oblige à réfléchir un peu un peu différemment et je sais qu'on le fait ensemble le maire va le confirmer et en tout cas je pense que la région également c'est un peu plus la compétence d'ailleurs et le département savent aussi que c'est autour de ce tissu là que se bâtit la vie locale en tout cas on sera à vos côtés là-dessus M. le maire oui le sénateur a déjà dit beaucoup de choses là-dessus le CECB est une des plus vieilles associations de la ville du Bourget c'est un bel exemple justement d'une des plus vieilles associations de la ville mais qui s'adapte aussi à l'évolution des pratiques culturelles aussi qui fait un gros travail à la fois de présence dans nos écoles j'ai répondu à Christiane parce qu'elle évoquait le deux pièces cuisine mais le CECB bosse avec le deux pièces cuisine aussi a créé ces liens de synergie aussi entre les acteurs qui ont chacun aussi des studios et fait ce travail aussi de mise en réseau des acteurs culturels parce que souvent une association d'une ville aussi modeste soit-elle même si c'est une marque mondiale comme le Bourget a besoin aussi de travailler aussi en synergie avec l'ensemble des associations qui ont ces pratiques artistiques ou culturelles amateurs notamment et d'être en réseau aussi là-dessus et voilà ils ont besoin d'être accompagnés aussi il faut aussi que dans cela on ait en effet ce soutien aussi aux acteurs locaux qui sont des acteurs culturels et qui parfois sont parce qu'ils sont dans des villes modestes dans des villes moyennes ou voilà ont pas forcément les reins suffisamment jolies pour pouvoir rayonner mais contribuent quand même au rayonnement culturel qu'on évoquait tout à l'heure et puis il y a aussi parfois les enjeux en effet de pratique le CECB se trouve dans l'opération olympique avec les craintes qui sont celles de l'association dont il ignore pas c'est la raison pour laquelle on les voit bientôt il y aura un bel événement parce que là aussi les locaux parfois qu'on a aussi pour nos associations culturelles dans nos villes sont parfois en effet tout aussi anciens que les associations concernées et parfois ont besoin aussi parfois de pousser les murs parce que minéral les villes ont grandi parce que c'est ce qu'on porte aussi dans le SCOT c'est aussi ça c'est qu'à l'heure où le Grand Paris a poussé les murs ou je l'évoquais mardi matin pas plus tard que mardi matin il y avait un sommet sur le Grand Paris auquel la Pure a été présente aussi avec nous sur le Grand Arche de la Défense organisé par le journal de la Tribune où il y avait un débat passionnant l'après-midi sur les frontières de Paris et finalement les frontières de Paris Paris a longtemps été que l'île de la Cité l'île Saint-Louis etc. et Paris a annexé finalement les villages voisins aussi Passy était un village Royer aussi etc. et très vite l'arrivée du chemin de fer a poussé les murs et finalement quand je dis que le Grand Paris fait sens finalement parce que je vois qu'on approche de la fin aussi de nos débats je me dis que la question de la frontière de Paris est-ce là finalement est-ce que Paris a encore des frontières aujourd'hui je ne suis pas sûr il y a des frontières matérielles, physiques contraignantes qui sont les grandes infrastructures et encore elles vont beaucoup bouger pour la première fois les élus et je suis vice-président du forum métropolitain du Grand Paris aussi pour la première fois et ça va jusqu'au 1er septembre au pavillon de l'Arsenal une très belle expo sur les routes du futur du Grand Paris où pour la première fois autour de la table on a rassemblé personne n'y aurait pensé il y a encore même 2 ans qui aurait pu penser qu'à l'immigration d'une telle expo il y aurait à la fois la maire de Paris la présidente de la région le préfet de région les présidents de territoire où finalement sur l'essentiel de ce que propose cette expo enfin les 4 équipes d'architectes qui repensent l'avenir des axes structurants du Grand Paris seraient globalement d'accord désormais on a quand même je pense qu'il y a un effet quand même de création du Grand Paris où sur ces sujets là sur réduire la place des poids lourds dans nos villes sur voilà à dire que la culture ça a son importance c'est ce qui relie les gens aussi et que l'arrivée des gares et des mobilités doivent aussi permettre de renforcer aussi ce qui permet aux gens d'avoir une offre de loisirs importante ces choses là avancent très vite et font sens au Grand Paris et c'est la bonne échelle pour penser les sujets et il se passe des choses voilà les acteurs culturels sont prêts à travailler ensemble il y a ça et je pense que le Grand Paris est vraiment la bonne échelle là dessus et je pense que voilà quand on voit aussi des acteurs locaux très locaux là dessus ce qu'on peut faire tous ensemble et là dessus il y a cette tradition les élus si on travaillait à trois villes ou dans une agglo et je pense qu'à 131 maires alors évidemment c'est pas simple parce qu'il faut voilà chacun baisse sa pratique mais sur la culture c'est ce qui fait sens aussi parce que il y a une soif de culture on voit bien qu'il y a une difficulté de l'ensemble des acteurs d'une part à ceux qui soient en banlieue ou à Paris chacun reconnaît bien que le système arrive à ses limites et qu'il y a des changements qu'il faut opérer le Grand Paris est la bonne échelle pour raisonner ça et je pense en tout cas voilà c'est bien et on voit bien qu'il y a des débats il faut que maintenant qu'on soit c'est le sens du Scott qui est un schéma un peu étrange comme ça mais qui pose ces questions là il faut après que chacun puisse se les approprier que chacun puisse s'engager dans ces exacts là en tout cas on voit bien que c'est un sujet passionnant on n'aura pas effusé l'ampleur du sujet mais qui est passionné ce qui reliait les hommes aussi et je pense que vraiment la politique culturelle est vraiment ce qui peut aussi donner du sens au Grand Paris pour l'appropriation une fois de plus des questions d'identité forte pour faire des grands parisiens demain dans cette métropole Monsieur Yannikop vous avez fait la conclusion avant que je vous invite à la faire bravo merci pour ces mots nouvelle échelle nouveau territoire nouvelle frontière tout ça est enthousiasmant je vous remercie beaucoup à toutes et à tous ici et sur internet d'avoir participé d'avoir suivi ces débats merci beaucoup et bonne fin de journée merci